Maintenant Pauline, Pauline Labreau qui représente les jeunes, c'est vrai que c'est elle qui a été tirée au sort, voilà, tant pis pour toi. Bonjour à tous, en ce jour de la fête de l'Europe et dans le cadre du 20e anniversaire du jumelage Pouguerno-Saint-Germatt, on m'a demandé d'écrire un discours sur ce que représente l'Europe, selon moi. J'ai décidé d'aborder ce sujet d'un point de vue un peu plus large, en essayant de parler au nom des jeunes générations et de ce que semble être pour elles cette Union européenne, ainsi que leurs attentes. Il est vrai que les discussions autour de l'Europe s'arrêtent très souvent à la politique et à son élargissement toujours plus important. L'image que l'on peut avoir de l'Europe est assez vague et semble éloignée de la réalité de nos vies. Pourtant, la plupart de nos lois qui règlent notre quotidien sont issues des organes européens. Ceux-ci tentent par ces initiatives de créer une conscience ou une identité européenne commune voulue par les pères fondateurs. Selon moi, deux bilans peuvent être tirés de cette construction. La première, enfin le premier malheureusement, est que le sentiment de citoyen européen n'est pas encore naturel ou ne vient pas de lui-même. Cependant, d'une autre part, les envies d'études ou de travail à l'étranger font partie de la plupart des projets des étudiants actuels, ce qui montre une véritable volonté de rencontrer ceux qui partagent cet espace européen. Certains souhaitent, par le biais d'Erasmus notamment, s'installer au Royaume-Uni ou en Espagne par exemple, pour apprendre une nouvelle langue, d'autres pour connaître une autre culture, un autre mode de vie et faire des rencontres. Il y a une réelle volonté, aujourd'hui, de découvrir de nouveaux horizons et cela est aussi vrai pour les générations à venir que les générations d'aujourd'hui. Se sentir européen est certes quelque peu difficile aujourd'hui, mais de nombreuses initiatives européennes, nationales ou locales, comme les jumelages, tendent à créer ce sentiment d'appartenance européenne. C'est ce rôle que revêt le jumelage anglais, et bientôt aussi danois, pour lequel on se réunit aujourd'hui. Il est la preuve que des liens forts et perpétuels peuvent se créer entre des nations différentes, séparées par des frontières qui ne deviennent alors que pure théorie. La réalité est que les gens veulent se rencontrer, apprendre à connaître leurs voisins, et cela est encore plus flagrant chez les jeunes générations. Beaucoup de ces jeunes souhaiteraient faire partie de ces jumelages. Cependant, tous ne les connaissent pas, ou bien ne se sentent pas suffisamment représentés par eux et abandonnent leurs projets de travail à l'étranger, faute de contacts dans les autres pays. Ce à quoi aspire un étudiant d'aujourd'hui est de se forger librement une conscience, des idéologies et des opinions qui seraient le fruit de ces expériences et de ces voyages. Il n'est pas nécessaire, pour cela, de partir vers le nouveau continent. L'Europe regorge de cultures et de peuples si différents qu'elle n'a pas à faillir devant les grands de ce monde. Il ne reste plus qu'à nous, petits grains de sable, à travers ces associations et ces jumelages, de permettre ces rencontres, et qui sait, mettre notre pierre à l'édifice immense qu'est la construction européenne. Merci. J'ai été demandé d'en écrire un papier qui montre ce que l'Europe représente, selon moi. J'ai décidé d'en écrire un sujet de plus grand point de vue, par rapport à l'écrire des jeunes jeunes et de ce que l'Europe peut représenter pour eux. Il n'est pas d'en écrire que les discussions autour de l'Europe, c'est très souvent de la politique, et de l'écrire des plus grandement. The image we can have of Europe is rather vague and is very often far away from our daily life. Yet, most of the laws that rule our daily life come from the European Union and they thus try to create a conscience on the idea of a European identity which was wanted by the founding fathers of Europe. For me, two ideas can derive from this European construction. The first is that the feeling to be a European citizen is not yet natural. And it doesn't come of itself. Yet, on the other hand, the desire to study or work abroad are part and parcel of most of the European students today. which shows a real will to meet those who share this common space. Some want to go to the United Kingdom or to Spain, for example, study a new language, others to know a different culture, a new way of life and to meet people. There is a real will to discover new horizons and this is also true for the coming generations as well as the present ones. Being European is yet something difficult today. but numerous European initiatives, national or local ones as well, such as twinnings, tend to create this idea of belonging to a common nation. This is the role that the twinning with the Cornwall, which unites us today, is. It is the proof that strong and lasting links can be created between various nations, separated by borders that are only an idea. The reality is that people want to meet each other, learn to know their neighbours and this is even more obvious among younger generations. Many of the young people would like to take part in twinnings. Yet, they do not know them very well and they do not feel represented in them and therefore they forget about that. What a student today expects is to build his own conscience, ideas and opinions that would be the fruit of his experiences. It is not necessary for that to go towards a new continent. Europe is full of various cultures and peoples so different that it does not have to shun Well, it does not have to fail in front of other countries. We have, through our associations and twinnings, to allow these meetings that will put our stone to the building of European countries. We are through our presence in the future of European Union. Thanks, people. Now we will listen to Yannick Pigouin, which is Secretary of State. Thank you. Mr. Yvon, Mr. President of the Communities, Mr. President of the Communities, Ms. Deputy, Mr. President of the Communities, Chers amis, avant de commencer le discours que j'avais écrit, je voulais juste vous dire que j'ai été très ému par l'intervention de Pauline Lambrou. Tous les discours étaient intéressants, riches, mais j'ai senti dans la salle quelque chose de fort. Il y avait dans ces mots quelque chose qui était autre. Et quand une jeune me dit « Nouti, l'Europe permet de se forger de conscience par le voyage et la rencontre », et bien voilà, je crois que là, tout est dit quasiment. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à rajouter. Donc en tout cas, je vais reprendre le discours officiel, je suis désolé pour le traducteur, mais je voulais juste vous dire ça, parce que j'ai été très touché, je voyais dans vos visages et dans vos yeux aussi qu'il y avait quelque chose qui se passait devant moi. Voilà, je souhaite de... Peut-être que Louis, tu veux traduire ce que vient de dire le préambule, que vient de faire. Oui, notre conseiller régional était assez intéressé dans Pauline's speech, et il pense qu'il n'y a beaucoup de choses pour lui ajouter. Merci beaucoup.